Pierre Botte, c'est l'un des derniers agriculteurs du plateau de Saclay. Sur cette terre fertile de l'Essonne, ils ne sont plus qu'une dizaine à cultiver la terre. On est vraiment une île agricole au milieu de la ville, le plateau de Saclay. Et en fait, le niveau de la mer monte avec l'urbanisation. Et c'est un peu le problème qu'on a. On se sent de plus en plus à l'étroit sur le plateau de Saclay. Il faut dire que chaque année, en Ile-de-France, ce sont près de 2000 hectares de terres agricoles qui sont grignotées par l'urbanisation. A Saclay, par exemple, on construit un campus géant qui pourrait accueillir jusqu'à 60 000 étudiants. Une Silicon Valley à la française. Une situation qui forcément inquiète les paysans. C'est un crime contre l'humanité. C'est vraiment une terre nourricière fertile naturellement. Et on a du mal à comprendre qu'on laisse partir ça sous le béton. Pourtant, avec ces 5000 exploitations, l'Ile-de-France propose un terroir très riche. Elle est par exemple la première région meunière de France, comme ici. A la Selle-les-Bords dans les Yvelines. Des producteurs de blé qui ont besoin de grandes surfaces. Un agriculteur qui a moins de 120 hectares sur l'Ile-de-France, il se pose des questions. Il n'y a pas de problème. Il est obligé de se regrouper avec des voisins, etc. Il faut de la surface. Les prix sont à la baisse, les charges à la hausse. Voilà quoi. Ça c'est bon. Ça c'est le contexte agricole. Pour valoriser sa production, Rick von der Rennes a lui choisi de passer en blé bio. Mais surtout, de monter une boulangerie. Il a même créé deux emplois. Et maintenant, il maîtrise toute la chaîne de fabrication. Du blé au pain. En misant d'abord sur la qualité. Ça fait du bien de revenir en vraie valeur parce qu'on fait du vrai pain. On sait d'où ça vient. On sait ce qu'on mange. On sait ce qu'on produit. C'est plus savoureux. Ça a plus d'esthétique. Ça a plus de goût. Ça a plus de couleurs. Ça a plus de valeurs nutritives. Un retour à la qualité plébiscité par les consommateurs qui privilégient de plus en plus les circuits courts dans la région. Pourtant, malgré tout, en 10 ans, 25% des agriculteurs ont disparu en Ile-de-France.